bonjour à toutes et à tous on est de retour sur le fiche de cannes avec monsieur fal monsieur tric trac du site internet du même nom qui parle de jeux de société mais pas que du jeu de rôle et notamment depuis deux ans un an un an un peu plus d'un an où il ya du jeu de rôle en vidéo des parties filmées j'aimerais bien que tu nous en parle tu viens de terminer ta saison 2 il me semble exact alors juste là il ya une semaine t'es contente ton format les quels sont les retours comment tu alors c'est simple j'ai envie de te l'expliquer à un moment donné ou un autre oui on avait parlé sur le magazine d'ailleurs il y avait une interview on se souvient tout ceci n'est qu'une ruse infâme de ma part pour pouvoir pratiquer le jeu de rôle dans le cadre de mon travail pour éviter que ça consomme du temps personnel donc je dirais que au niveau satisfaction c'est le top puisque je peux rejouer au jeu de rôle le reste m'importe peu le format tout ça je m'en fous en fait surtout avec la saison 2 puisque la saison 2 on l'a joué en direct sur facebook entre autres on a pu voir ça alors j'ai dit que j'allais monter le truc je vais le faire si vous avez su le truc et que vous allez entendre ce que je dis vous n'allez pas être content mais je dois monter les épisodes mais l'intérêt du truc c'est vraiment qu'on joue quoi j'avais vraiment envie de masteriser et de jouer donc oui je suis très content après le format quand tu dis tout ça là c'est c'est un peu une belle façon de raconter la chose ou c'est vraiment ça c'est à dire que tu tu vraiment tu prends ton temps de travail pour faire ton kiff oui oui c'est exactement ça tu peux faire ça parce que tu es ton propre patron en fait oui je suis parce que je suis mon propre patron que j'ai les outils et que j'ai trouvé le moyen de pique tu as quand même des gens qui suivent tout fait que ça fonctionne mais vraiment le le vrai truc de départ parce que sinon il faut moins l'intérêt il ya dans le cadre de trick trick il n'y a aucun intérêt que je me filme enfin que je parle de jeu de rôle ou coquette c'était en fait c'est un peu de notre faute alors on en parle c'est un peu notre faute nous on est très content de t'avoir remis le pied l'étrier j'ai l'impression que du coup c'est redevenu très important pour toi parce qu'à chaque fois qu'on se voit tu nous en parle beaucoup bah ouais parce que j'avais j'avais pas joué depuis vingt ans aux jeux de rôle et je me suis rappelé en y rejouant que c'est la pratique ludique la plus extraordinaire qui soit c'est vraiment l'expérience intellectuelle l'expérience totale qui m'excitait moi le plus je trouve que c'est la plus merveilleux au monde que de jouer aux jeux de rôle sauf que c'est chronophage sauf que c'est compliqué de trouver des joueurs trouver un maître de jeu etc etc donc de rejouer à ça ça a fait remonter tout ça et voilà il y a de nouvelles opportunités internet on peut jouer en ligne on peut se filmer et du coup faire des vues ouais mais ça en fait c'est des opportunités pour revenir au jeu tu vois par rapport au fait que c'est chronophage que ça prend du temps je sais pas si je dois le verbaliser dans votre émission de télé à vous mais en fait avoir fait ça sur internet ça a réveillé quelques rôlistes et c'est pour ça très rapidement je dis que c'était pas le jeu de rôle parce que parce que je me retrouve je me reconnais pas dans les dans les rôlistes leurs propos leur jeu de rôle et tout ce qui se passe dans le secteur ouais mais tu t'intéresses pas non plus énormément non mais j'ai j'ai d'autres activités qui font que t'as pas le temps de plonger j'ai été très surpris par cet aspect là en fait du rôliste d'accord et si tu es venu pour médire sur le rôliste ah non du tout non 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 du tout du tout c'est pas mes dires sur le rôliste c'est alors qu'elle est justement par rapport aux réactions de ce que toi tu as pu voir du milieu des rôlistes par rapport à ce que tu as fait comment tu as perçu ça rejoint ce que tu es en train de dire moi j'ai l'impression après je peux me tromper je suis pas je t'avoue que j'ai pas quand j'ai dit que j'allais faire ça enfin je l'ai dit à deux trois personnes en fait c'est quand vous en avez parlé dans cas su je crois il ya des gens qui ont comme ce quoi il va parler du jeu de rôle mais attention il va il va détruire tout ce qu'on a construit il est pas de c'est un vieux rôliste le jeu de rôle c'est plus comme ça je me suis dit ah merde je vais peut-être faire une connerie et puis c'est un rôle que je fais c'est un rôle c'est une posture que je veux pas enfin je veux pas quelqu'un qui ne voulait pas être à côté de la plaque ouais voilà donc je me suis dit merde et puis après j'ai un peu creusé puis je me suis dit je m'en fous moi j'ai trop envie de jouer donc je joue et en creusant ça je me suis rendu compte je me posais la question de savoir si en fait le rôliste ne faisait pas que lire des règles de jeu de rôle et d'univers et est-ce qu'il jouait vraiment en fait c'est parti des grands débats dans le milieu entre ceux qui lisent et voilà ceux qui lisent et qui jouent parce que j'ai trouvé j'ai trouvé un gros gros décalage entre le plaisir que je prenais à rejouer au jeu de rôle c'est remonter la vieille résurgence tu vois de et et en plus démultiplier c'est à dire que j'avais pris beaucoup de plaisir en jouant au jeu de rôle j'avais oublié je joue au jeu de société je prends beaucoup de plaisir et je découvre qu'en rejouant au jeu de rôle je prends encore plus de plaisir que ce que je prenais au jeu de société par rapport aux jeux de société donc c'est énorme et en lisant les les ce qui intéresse ou les débats sur facebook et autres sur nos forums de ce qui intéresse que les relis je me dis merde en fait soit je suis un très vieux rôliste à la con soit je joue pas aux jeux de rôle je l'ai très très vite normalisé je joue pas aux jeux de rôle et je me suis dit bon bah soit je suis en décalage alors je fais mon truc alors là pour ceux qui connaissent pas vraiment vous inquiétez pas c'est vraiment du jeu de rôle c'est vraiment la façon de te situer par rapport à cette communauté où tu as l'impression qu'ils s'exprimaient ça te ressemblait pas à ce que j'étais ce que je faisais ou en fait ça ressemble enfin toute une frange de la communauté va se retrouver complètement dans ce que tu fais c'est vraiment du jeu de rôle donc on le connaît tu as ton univers particulier ton propre système de règles tu as développé vraiment quelque chose de créatif en plus c'est pas ouais c'était amusant c'est un aussi un challenge un des propos de la raison je voulais jouer au jeu de rôle il me fallait une raison de le faire dans le travail c'était de trouver comment filmer une partie de jeu un peu différente donc inventer un système qui cadrait avec le fait qu'on filme mon système il est basé sur des sur des mouvements très visuel très visuel on voit où tu es fatigué pas fatigué c'est vraiment c'était parti sur ça sur comment le comment le filmer voilà c'était inhérent à ça le et c'était amusant de faire participer le public à l'élaboration de la règle comment ça marche quelque part c'est un lien entre ton public très sociétés et le jeu de rôle ce qui est ce qui est en tout cas louable pour aussi réintéresser des gens à ça ou intéresser des gens de nouvelles personnes à ça et donc la saison 2 c'est terminé alors raconte moi comment c'est terminé cette saison 2 je vais pas tout raconter il n'y a pas plus chiant qu'un release qui raconte ses parties mais non mais raconte un peu comment ou dans quelle direction t'es parti ou tu veux aller dans la saison 3 pour quand même ce que ceux qui suivent ou soit ça peut donner la vie à ceux qui les regardent d'aller voir dans le jeu de rôle il ya deux choses tu as la mécanique et tu as l'univers pour moi la mécanique elle est anecdotique elle est importante il faut qu'elle marche faut qu'elle marche suffisamment pour que quand on a besoin elle elle soit stable carré bon et il ya l'univers et moi ce que j'aime c'est les univers et donc mashup c'est vraiment un background que moi j'ai en tête absolument énorme je prends beaucoup de plaisir à faire jouer mes joueurs en tout cas fred henry et et guillaume sur le truc parce que comme personne ne sait rien sur cet univers à part moi mes scénarios sont là pour que tu découvres en fait des cours au fur et à mesure où tu n'as pas d'acquis il n'y a aucun acquis souvent je dis dans le jeu de rôle il ya le problème c'est pas quand tu joues à que tu luttes tu sais qu'à un moment donné même si tu dis bon je joue un personnage qui sait rien descendre à la cave c'est un peu dangereux une sac d'eau toujours à james bond le mec il a un costume à carreaux peut-être il veut devenir le maître du monde tout le sait rien ne te surprend et là je fais des scénarios avec donc la base je crois si je veux un peu chiant de raconter ça mais bon quoi qu'il arrive il ya il ya une trame qui est le scénario que tu es en train de vivre et il ya une métatrame qui est l'univers dans lequel tu vis et la saison 2 je l'ai conçu si j'avais fait un vrai jeu de rôle ça serait arrivé la saison 2 en scénario au bout de la sortie du jeu standard puis d'est un scénario une campagne etc où tu apprends des choses et la saison lorsque j'ai fait dans la saison 2 sera un module supplémentaire dans lequel tu apprendrais des trucs des arcanes mystérieuses du monde dans lequel tu évolues donc je t'ai obligé d'aller un peu vite donc mon actement mon idée dans les saisons qui vont venir et si je continue de travailler là dessus c'est de faire des scénarios des histoires qui vont faire apparaître cet univers quoi comment pourquoi qui dit en plus change à mon sens après je peux me tromper mais là je l'ai déjà vu dans le fait évoluer ça change la manière de jouer c'est ça qui est compliqué dans et comment c'est fini la saison 2 bah de manière assez on a vécu un truc ça vous avez posé la question que je vous ai croisé d'ailleurs les auditeurs pourront aussi se poser la question on a vécu un truc assez étonnant le scénario était basé sur le voyage dans le temps car c'est complexe à mettre en place les joueurs ont résolu une situation qui pour moi dans le scénario devait être un point de rupture avec le futur et je les ai envoyé se corriger eux mêmes dans le passé dans le passé sachant qu'ils allaient être confrontés à quelque chose qu'ils connaissaient à la perfection parce qu'ils l'avaient joué la session précédente et donc tu nous expliquais il me semble qu'en fait ce que ce qui avait été vraiment très surprenant et agréable et c'était de voir que les joueurs ont essayé de faire jouer leurs personnages comme s'ils ne savaient voilà c'est à dire qu'il ya une séquence pour pour moi que ce soit clair ils se sont observés en train de juste avant de commettre la boulette et ils se sont expliqués à eux-mêmes sans se contacter comment ne pas commettre la boulette sauf que le message est arrivé altéré donc tu as des joueurs quand un message altéré qu'ils connaissent parfaitement parce que ce sont eux qui se sont envoyés voilà et donc ils ont je leur ai dit stop les gars vous allez vous rejouer la séquence que j'ai joué la semaine dernière avec ces éléments qu'est ce que vous faites et eux-mêmes ont été surpris et moi je l'ai fait je n'avais pas prévu je l'ai fait là parce que au niveau du mastering ou de très improvisé oui tout est improvisé de fond en compte tu réfléchis avant les idées c'est très improvisé ils ont été un peu merde donc on va se rejouer nous-mêmes dans un truc qu'on a déjà joué on sait ce qui se passe faut pas qu'on le fasse on sait pas et quand ils ont décidé de faire quelque chose dans leur passé je les ai refait jouer dans le futur pour qu'ils jouent en fonction de ce qu'ils avaient fait et c'était une situation comme moi alors en tant que vieux rolliste je n'avais jamais vécu et je me suis posé la question de savoir si ça avait déjà été vécu par des gens si ça existait sans doute de manière anecdotique après il n'y a pas dans les scénarios écrits du commerce connu pas forcément parce que c'est très casse-gueule mais moi j'ai pris un pied mais vous pouvez en tant que maître de jeu c'était j'ai eu senti je le ferai pas mais j'ai joué à Toon je sais pas si vous connaissez Toon oui bien sûr j'avais acheté Toon j'avais vu Toon on a joué avec mes potes à Toon on s'est tellement marré tellement que plus jamais on a joué parce qu'on avait atteint le stade ultime tu vois d'accord et là la fin de la saison 2 j'ai en tant que meneur de jeu ah non j'ai trouvé ça tellement formidable même les joueurs on en a reparlé après voilà c'était donc ça c'était la fin de la saison 2 donc c'est vraiment très très content d'être arrivé à cette expérience là et du coup comment on enchaîne alors pour une saison 3 on va enchaîner d'une manière encore rigolote pour moi intellectuellement au niveau de la création c'est que c'est guillaume qui va devenir maître de jeu d'accord tu laisses la main il a écrit un scénario qui va me faire jouer aux mobs et à moi et là pareil je vais vivre une expérience à ce souvenir extraordinaire c'est que je te l'ai dit l'histoire de ma chef c'est que les joueurs découvrent vraiment un univers qui n'existe nulle part ni en littérature ni rien donc tu ne sais pas tu es dans le mais moi je le sais et lui il va exploiter il va il sait de l'univers et je sais qu'il sait rien il connaît 20% de l'univers et ça va être drôle de voir comment est ce qu'il est ce qu'il a imaginé comment il va le gérer comment moi je vais réagir je vais être gentil avec lui mais ce qui est rigolo aussi tu veux être un joueur agréable et discipliné c'est pareil que le mob je veux dire c'est une catastrophe le mob c'est moi ça va être quelque chose donc voilà ce que ça risque de donner pour la saison 3 il y aura probablement une saison 4 d'accord alors je sais pas si on les diffusera mais en tout cas moi je continuerai à jouer à ma chaîne télévisé ou pas j'y jouerai parce que vraiment je prends mon pied énorme voilà et on attend toujours une invitation de featuring parce que tu avais évoqué des featuring mais le problème c'est que c'est compliqué à mettre en place parce que il faut gérer à tout cas penser deux saisons là il fallait gérer l'emploi de frédéric ruy guillaume il est à demeure tu sais c'est le gars le guillaume il est au travail guillaume est au travail tu viens de jouer au jeu de rôle même nous qui travaillons dans le jeu de rôle ça ne nous arrive pas tous les jours au boulot donc alors on pourra peut-être faire des featuring quand ce sera guillaume mob c'est moi moi je vais remasteriser peut-être à guillaume c'est à mobs c'est à guillaume parce que j'ai conçu le j'ai eu envie de jouer au jeu de rôle et j'ai conçu ma chef en connaissant la pratique du mob je vais masteriser des dizaines de parties donc voilà on fera des futurs rings des guests je sais qu'il y a des gens qui jouent à ma chef mais il y a des gens qui demandent même de mettre ça à par écrit quoi ça c'est la partie la plus complexe et chiante ça t'intéresse pas tu sais j'en sais rien ce qui t'intéresse c'est de jouer là on a bien compris que voilà tu as réussi à marier ton goût pour ce loisir là et ton travail mais les deux saisons ce qu'elles ont déclenché c'est vraiment un plaisir énorme à la création de l'univers vraiment le background il est les relistes qui regardent ils savent ce que c'est quand on se plonge là dedans avec ce plaisir et qu'on arrive en plus à mettre en place avec ses joueurs après peut-être je me gourde quand t'es ton enfant c'est le plus beau voilà évidemment donc moi de là où j'en suis je trouve qu'il ya un potentiel ouais assez incroyable à tous les niveaux c'est à dire je suis vraiment le le problème du jeu de rôle en général c'est que tout tout est acquis quoi tout est clair c'est assez car c'est archétypé tu tu joues à james bond tu joues à james bond quoi donc la surprise du joueur elle est elle est amoindrie tu vois ça reste ouais non mais évidemment on circule dans un univers c'est un univers connu donc on a plein d'éléments connu qui viennent avec le bon côté et le mauvais côté suivant ce qu'on veut faire là par exemple dans ma shop la saison 2 ils partent dans un univers médiéval fantastique ils savent rien sur rien l'auberge on leur conflit une mission ils partent et là il ya un mec qui déboule et qui leur fait je viens du futur vous avez commis une boulette hop il disparaît merde toi tu t'y attends pas et je leur ai pas dit tout de suite il a fallu qu'il joue de manière classique allez on y va le schéma classique et il ya le tu ne t'y attends pas c'est ma shop c'est un cadre de jeu où on peut tout faire dedans voilà exactement c'est ça pour être totalement libre et que le joueur soit surpris que il a deux infos et il n'est pas sur les acquis voilà on a fait long du coup on a fait un petit peu long mais c'était très bien on remercie bonnes continuations pour toutes ces vidéos et puis on espère que trick track accueillera bientôt quelques parties de jeu de rôle avec plaisir on en discutait par ailleurs donc vous suivez vous surveillerez ça de près en allant voir le site trick track merci à tous